Je m'appelle Frédéric Vérage, j'ai 29 ans et je suis breton à l'origine, mais avant de venir à Terra, j'étais à Montpellier. J'ai fait des études et aussi où j'étais dans différents collectifs d'éducation populaire on va dire ou d'ordre politique. Alors du coup, quand j'étais dans des collectifs, ils portaient notamment sur des concepts comme une base ou gouvernance, etc. Et par ce biais-là, j'ai rencontré Frédéric Bosquet, et de fin en aiguille, j'ai entendu parler du projet Terra qu'il a créé. Et donc ça c'était en 2014, un peu après sa création officielle en tant qu'association. Et donc je l'ai suivi de loin d'abord. Et ensuite, c'est deux ans après, en 2016, que j'ai décidé, parce qu'il fallait que je déménage, de toute façon j'ai décidé du coup de rejoindre physiquement le projet Terra pour y contribuer. Alors maintenant, depuis peu, j'habite à Tourmond d'Agenais, juste en face du nouveau siège social de l'association. Et avant, j'habitais, j'ai aussi habité à Masquer et sur le domaine mutilène. Et je fais, alors je suis officiellement un des deux trésoriers de l'association. Je fais aussi, depuis quelques mois, de la bière. Alors, c'est loin d'être mon activité principale et celle où je passe le plus de temps, mais comme pour l'instant, je suis le seul à porter l'activité, on me l'attribue souvent. Mais sinon, je fais beaucoup de choses. Je fais partie un peu des généralistes dans l'association. Donc, je participe un peu à tout intérieur de l'activité. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments, ça dépend des disponibilités. Je travaille beaucoup dans la vie associative. Je participe aux réflexions, aux décisions. Je travaille dans différentes commissions. La commission accueil, par exemple. La commission boulange. J'aide à la forêt jardin. J'aide aux maréchades. J'aide à différents projets de construction. Je m'occupe des animaux aussi. Les gens n'oublient sûrement. Mon parcours de vie, mon parcours intellectuel, culturel, philosophique, politique, m'ont amené à faire différents constats sur des dysfonctionnements dans la société, sur différents plans environnementaux, économiques, etc. Et donc, j'avais envie de faire ma part, finalement, pour essayer de changer les choses. Pour essayer d'avancer vers un monde meilleur, une société qui me semblait en tout cas plus juste. Et Terra s'est présenté à moi un moment où j'étais déjà engagé dans des collectifs, mais où je faisais surtout de la diffusion, finalement, d'idées que d'autres personnes allaient construire. Et j'avais envie, du coup, plutôt que juste de diffuser ces idées, de vraiment participer à les construire et contribuer à construire vraiment ces alternatives. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, pour moi, j'ai décidé de faire mes valises et de venir pour vraiment participer à la construction même de ces bonnes idées, finalement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501